Salut à tous, ici le Compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. Et si vous aimez le contenu, pensez à laisser un like. L'histoire suivante est postée par PlasmaFlair34. J'ai travaillé comme personnel soignant pour une entreprise privée de 250 employés environ qui s'occupent de personnes ayant des besoins spéciaux, handicaps mentaux et souvent physiques. Nous avons des centres de jour et des foyers de groupe. Dans un emploi précédent, j'ai fait la même chose pour l'État. Mais j'ai été muté à un poste informatique après un certain temps, jusqu'à ce que la stupidité de la haute direction devienne trop grande. Enfin bon, c'est une toute autre histoire. Avant cela, j'étais ambulancier. Et avant cela, j'étais dans l'armée et je sais comment couvrir mes fesses. Fin de contexte. Ma patronne a envoyé un email à tout le personnel et a organisé une réunion d'entreprise en personne parce que j'ai rempli un formulaire que les inspecteurs de l'État examinent et qui disait « Le client est revenu d'une excursion d'une journée, brûlée par le soleil, désorientée et déshydratée. Le personnel qui accompagnait le client a signalé qu'il s'est évanoui. Épuisement thermique apparent signalé à l'infirmière et aux autorités de l'État pour négligence possible. » Apparemment, l'infirmière n'a jamais regardé le rapport avant que les vérificateurs de l'État ne viennent une semaine plus tard, bien qu'elle ait regardé le client et était d'accord avec moi sur l'épuisement dû à la chaleur. Le lendemain, lorsqu'elle était de retour au bureau après un jour de congé. Avance rapide de neuf jours. Nous avons une réunion d'entreprise d'urgence. La patronne distribue un papier indiquant spécifiquement à chaque membre du personnel qu'il ne doit rien faire en dehors du cadre de sa description de poste et qu'ils ne sont pas médecins, tout en me regardant fixement tout le temps. Elle m'a même spécifiquement nommé pendant la réunion. Bon, très bien. J'arrête de faire quoi que ce soit d'autre que le libellé exact de mes tâches d'embauche initiales. Un jour, je reçois un appel concernant un problème avec les ordinateurs du bureau principal de San Antonio. Mon travail est à plus d'une heure de route. J'avais traditionnellement fait tout le dépannage informatique car j'étais l'un des premiers embauchés de l'entreprise et j'avais une expérience pour cela. La patronne m'appelle pendant mon jour de congé et me demande de me rendre au bureau principal et de réparer leur système informatique. « Je ne peux rien faire en dehors de mes tâches énumérées dans mon contrat, conformément à votre ordre. » Puis, j'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone jusqu'au dîner. Après avoir rallumé le téléphone, je reçois un appel dans les dix minutes du propriétaire de l'entreprise. Lui, qui n'avait été que gentil avec moi jusqu'à présent, demande sans détour. « Quand est-ce que tu te sentiras de faire ton travail et de remettre les choses en état de marche ? Surtout le service de paye ! Est-ce que tu ne veux pas être payé demain ? Bouge tes fesses, mon gars ! » C'était peut-être, en effet, la mauvaise façon d'entamer la conversation avec quelqu'un qui n'était pas payé en plus pour régler les problèmes informatiques. Je lui ai envoyé l'email et la lettre en personne que la patronne avait envoyée. Puis, j'ai souligné que la politique de l'entreprise avait une règle pas d'arme à feu. Mais il portait toujours un 1911 sur sa hanche droite à toutes les réunions et événements de l'entreprise, l'appelant par le nom de modèle, un Kimber 4. Je lui ai alors poliment conseillé de trouver un moyen de régler ses propres problèmes, car les ordinateurs bloqués n'étaient pas l'un des miens. Mais payer des employés comme moi était l'un des siens, selon la loi de l'État et fédéral. Puis, j'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone à nouveau jusqu'à ce que je sois au travail deux jours plus tard. Pendant ce temps, apparemment, trois employés avaient démissionné, parce qu'ils n'avaient pas été payés. 18 autres menaçaient de le faire. Et le propriétaire était venu en voiture pour discuter avec la patronne et moi-même. Ils ont expliqué qu'en tant que personnel soignant senior, mon rôle professionnel s'était élargi au fil des années où j'étais là. 5 ans à ce moment-là. Et j'ai rétorqué que le salaire ne l'avait pas fait. Du tout, depuis que j'avais été embauché. Mon travail informatique était une charité de ma part, pas une exigence professionnelle. Et je n'ai pas apprécié le manque de respect que j'avais reçu dernièrement de la part de l'un ou l'autre. J'ai également souligné que je savais très bien qu'une société informatique sous contrat leur coûterait au moins des centaines, voire des milliers, pour une consultation. Et au moins 200 dollars de l'heure. Et que, si je daignais résoudre leurs problèmes, cela prendrait environ 3 heures. Le propriétaire m'a offert une augmentation de... 56 et 3 heures supplémentaires. J'ai fait une contre-offre en demandant que patronne fasse des excuses publiques devant tout le personnel. Une augmentation de 3 dollars de l'heure et une abolition de la politique de non-port d'arme à feu, dont il était hypocrite. Ils ont dit non. Alors j'ai dit, je retourne avec les clients pour faire mes tâches professionnelles. Et de me faire savoir quand ils contacteront une société informatique et échangeront d'avis. Gardez à l'esprit que tous les systèmes informatiques étaient effectivement bloqués à ce stade. Donc les infirmières ne peuvent pas faire d'analyse. Personne ne peut facturer le temps de travail. Sur les cas, les documents d'état, eux, bien que largement papiers, ne peuvent pas être envoyés. Il leur a fallu 4 jours. Qui sait combien d'appels et des spécialistes en informatique pour des devis. Et 8 autres employés démissionnaires pour accepter mes conditions. Après 4 tentatives pour me faire abandonner sur le point du port d'arme dissimulé. C'était leur point de friction. Je ne porte pas d'arme au travail et je ne l'ai jamais fait. Même si dans mon état, c'est totalement légal. Mais cela m'a énervé. L'hypocrisie absolue du propriétaire. Donc, j'aurais renoncé à l'augmentation avant de renoncer à ça. En fin de compte, il s'avère que la femme du propriétaire a supprimé quelque chose auquel elle n'aurait pas dû avoir accès. Et il n'a fallu que 8 minutes pour les restaurer à partir de sauvegardes que j'avais personnellement faites sur un vieux disque dur que je n'utilisais pas et que l'entreprise a qualifié de « coup inutile ». Bien sûr que le patron est gentil avec toi. Tant que tu fais plus que ce qui t'est demandé et qu'en faisant ça, tu lui fais économiser pas mal de thunes. Pourquoi est-ce qu'il serait méchant ? Il n'a aucun intérêt à faire ça. L'histoire suivante est postée par KeiTay3000. Je suis allé dans un bar local aujourd'hui pour regarder la finale des Collège World Series. Le barman dit qu'ils ne peuvent pas diffuser le son du match car plus de clients veulent écouter le jukebox que regardait le match. Il y a environ 12 personnes au total dans le bar, y compris mon groupe de 4. Cela semble idiot vu qu'il s'agit d'un bar sportif et qu'aucun autre événement sportif majeur ne se déroule en même temps que ce match. Je décide que puisque les clients veulent le jukebox, c'est le jukebox qu'ils auront. Je mets en file d'attente Cotton Eye Joe de Rednecks 6 fois de suite et je paie le supplément pour le faire passer en tête de la file. Après la première lecture, le jukebox passe à une autre chanson. Nous appelons le gérant, lui demandons de nous rembourser l'argent du jukebox car il ne veut pas diffuser notre chanson. Et il dit qu'il préfère écouter Cotton Eye Joe 6 fois plutôt que de nous rembourser l'argent. Il revient quelques minutes plus tard, nous donne 13 dollars en espèces pour reprendre les chansons et met le son pour le match de baseball. Il s'avère que ses clients n'avaient pas vraiment envie d'écouter le jukebox après tout. On peut pas reprocher au patron du bar d'essayer de se faire de la thune en contentant la majorité de la clientèle. Hopi, t'as juste fait changer l'avis de la majorité de la clientèle. Bien joué. L'histoire suivante est postée par StoryScaler. Cette histoire a commencé en 2017. C'est répété chaque année jusqu'à cette année. Et j'ai promis à mon beau-père de répéter l'obéissance malicieuse si cela se reproduit. Mes beaux-parents vivaient à l'extérieur de la ville. Ils ont déménagé l'automne dernier sur l'île natale de ma belle-mère et nous avons emménagé à leur place. Et quand je dis juste à l'extérieur, je veux dire à environ 2 mètres pour être exact à l'extérieur du plan de la ville. Et c'est important pour plus tard. Le plan de la ville atteignait le milieu du chemin de terre qui séparait leur propriété de celle voisine. Ainsi, au printemps 2017, mes beaux-parents ont reçu une lettre du conseil municipal concernant le nettoyage de l'herbe morte de leur propriété en prévision de l'été en raison des risques d'incendie. Sinon, ils seraient condamnés à une amende. La lettre et la date limite, fin mai, étaient normales. Ce qui n'était pas normal, c'était la zone définie. C'était leur propriété, la propriété à côté d'eux, à l'intérieur des limites de la ville, et la route entre les deux. Mon beau-père a apporté la lettre au conseil municipal et a expliqué que la propriété à côté de lui ne lui appartenait pas et il ne pouvait pas la nettoyer. Ils ont semblé l'accepter, mais quelque chose le dérangeait. Bon, mon beau-père avait travaillé exactement dans deux entreprises dans sa vie. Toutes deux gérant de gros contrats gouvernementaux et son travail principal était de s'occuper des formalités administratives et de la bureaucratie gouvernementale. Il a donc trouvé la loi exacte qui stipulait que le propriétaire était responsable de sa propriété et que la ville était responsable de toutes les routes et de toutes les propriétés à l'intérieur des limites de la ville dont le propriétaire ne pouvait pas être trouvé. Il avait également découvert, par ces relations, que le conseil municipal faisait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds, y compris les fonds destinés au nettoyage des terrains considérés comme présentant un risque d'incendie. La tactique utilisée consistait à inclure les terrains qui relevaient de leur responsabilité aux propriétaires voisins, puis de leur intimer, par crainte d'une amende, de les nettoyer, soit de leur infliger une amende et d'empocher l'argent. Mon beau-père a décidé de faire preuve de créativité. D'abord, il a rassemblé tous les plans liés à sa propriété et à celles à côté de lui. Ensuite, il a nettoyé sa propriété. Il prévoyait de le faire de toute façon. Mais seulement cela. Il a dégagé la partie de la route qui se trouvait en dehors des limites de la ville. Puis, il a attendu. Le délai est passé et environ dix jours plus tard, une lourde amende est arrivée. Mon beau-père a officiellement contesté. Le conseil a essayé de faire appliquer l'amende. Mon beau-père l'a contesté à nouveau en présentant ses preuves sur un forum ouvert du conseil. Le conseil a insisté sur le fait qu'ils avaient raison et que si mon beau-père ne payait pas, ils engageraient une action en justice. Mon beau-père a accepté avec joie l'action en justice. Cela a conduit le tribunal à nommer un inspecteur extérieur pour vérifier la propriété. Les plans de la ville et le travail que mon beau-père avait effectué. Le conseil a non seulement perdu le procès et a dû payer des frais juridiques, mais a été contraint de procéder à un audit extérieur qui a conduit à des poursuites pénales contre deux conseillers municipaux. Chaque année depuis lors, mon beau-père avait l'habitude de nettoyer sa propriété et exactement jusqu'au milieu de la route à côté de lui. Cette tâche m'a été transmise maintenant et je l'ai remplie cette année. Nous détournons des fonds, mais nous allons traîner un pauvre innocent qui a parfaitement raison en justice pour essayer d'obtenir plus d'argent. Il n'y a aucune chance que cela se retourne contre nous. Ou pas. L'histoire suivante est postée par Larne Le Barnet. Et petit trigger warning, si vous êtes en train de manger, vous feriez bien de mettre la vidéo en pause. Finissez tranquille. Ça parle de trucs qui ne sort pas du bon côté. Je m'y mets. Pour commencer, je suis allergique, ou du moins extrêmement intolérant, aux haricots. Quand j'étais tout petit, ma mère a essayé de me donner des haricots à plusieurs reprises. Et au bout de cinq minutes, je vomissais sur le sol de la cuisine. Elle a fait le rapprochement et après cela, plus de haricots pour moi. Avançons donc de quelques années. J'avais environ entre 6 et 8 ans et je rendais visite à mes grands-parents pendant les vacances d'hiver. J'adorais passer du temps avec mon grand-père. Il m'apportait toujours des choses sympas, comme des livres et des énigmes logiques, pour que nous puissions jouer ensemble. Ce jour-là en particulier, il m'avait acheté un nouveau pyjama en velours frappé, couvert d'étoiles et de comètes. J'étais super excité de le porter au lit, et je le portais déjà à table quand tout cela s'est produit. L'heure du dîner arrive, et mon grand-père révèle qu'il a préparé des haricots pour nous. Je lui dis immédiatement, ainsi qu'à ma grand-mère, que je ne mange pas de haricots parce qu'ils me rendent malade. Mon grand-père a levé les yeux au ciel et m'a dit de m'asseoir et de manger mon dîner. Pour être honnête, j'étais un peu difficile en matière de nourriture, mais je n'ai jamais prétendu que la nourriture que je n'aimais pas me rendait malade. Je disais simplement que je n'aimais pas tel type de bouffe. Les haricots étaient la seule chose dont je disais explicitement qu'ils me rendaient malade. Je répète encore une fois que je ne mange pas de haricots, que ma mère ne m'oblige jamais à en manger et qu'ils me rendent malade. Grand-père commence à s'énerver et me dit que soit je reste à table jusqu'à ce que j'ai fini tous les haricots qu'on m'a servi, soit je peux aller directement me coucher et m'attendre à être restreint dans mes activités pendant les prochains jours. Ma grand-mère lui dit qu'il devrait simplement me laisser tranquille, mais il ne veut pas. C'est la seule fois où j'ai ressenti autre chose qu'un amour pur et sain pour mon grand-père. Lui et ma grand-mère ont fini leur dîner et ont commencé à nettoyer pendant que je réfléchissais à ce que je devais faire. D'un côté, je pourrais simplement aller me coucher et accepter que je n'aurais probablement pas de temps à consacrer au dessin animé pendant les prochains jours, mais j'étais tellement en colère qu'ils ne me croient pas que j'ai refusé d'accepter d'être puni pour avoir dit la vérité. Alors je me suis assis là et j'ai mangé tout le foutu bol de haricots. J'ai 24 ans maintenant et ce seul bol de haricots représente probablement au moins 80% des haricots que j'ai jamais consommés dans ma vie. Je détestais la texture, l'odeur, absolument tout ce que je mangeais, mais il m'a dit de les manger, tous ! Donc c'est exactement ce que j'allais faire. A peu près à la moitié du repas, je commence à me sentir bizarre, mais je persiste. J'avale les haricots entiers et je les fais passer avec autant de lait et de pain de maïs que possible. Au total, il m'a probablement fallu 15 minutes environ pour finir, mais j'ai eu l'impression que ça faisait des heures. Je termine, je mets mon bol dans l'évier et j'annonce doucement que j'ai fini toute ma nourriture. Je me souviens qu'il m'a tapoté le dos et m'a dit « Tu vois, c'était pas si terrible que ça, n'est-ce pas ? » Alors que nous descendions le couloir en direction des chambres, tout au bout du couloir se trouvait la porte de sa chambre et celle de ma grand-mère, avec une salle de bain de l'autre côté du couloir, juste en face. Il m'a dit de me brosser les dents pendant qu'il se changeait en pyjama et qu'il viendrait ensuite dans ma chambre pour me border. J'ouvre la bouche pour dire « Ok » et d'un coup, toutes mes alarmes se déclenchent. Je me retourne pour faire face à la salle de bain, j'essaie de faire les quelques pas qui me permettent au moins d'atteindre le lavabo, j'échoue. Et je commence à vomir partout sur le sol. La vanité, meuble où l'on se maquille, le miroir et moi-même. Des morceaux de haricots et de pains de maïs s'accumulèrent à mes pieds tandis que je vomissais tout ce que j'avais avalé, entier. Le lait se mélange à haricots de la manière la plus horrible possible, rendant le vomi plus épais et plus collant. Mon nouveau pyjama était ruiné et l'odeur ne fit que me faire vomir encore plus. Je commençais à pleurer alors que je me tenais dans une mare du mélange de fluides le plus vil que j'ai jamais vu sortir de mon corps. C'était si soudain et violent que mes grands-parents n'ont même pas pu réagir tout de suite. Ma grand-mère, qui était allongée dans son lit mais pouvait encore voir tout ce qui se passait, me souleva et commença à me consoler. Je jetais un coup d'œil à mon grand-père qui se tenait toujours là, horrifié par ce qu'il venait de voir. Et je balbutiais. Je t'avais dit que les haricots me rendaient malade de la voix la plus défaite que je pouvais trouver. Ma grand-mère lui lança un regard noir et lui dit sèchement que, puisqu'il m'avait poussé à manger les haricots, il pouvait les nettoyer. Elle m'a aidé à prendre une douche dans leur salle de bain et à me calmer jusqu'à ce que je lui pose des questions sur mon pyjama. La bile gastrique l'a pratiquement ruinée et m'a dit que nous devrions simplement le jeter. J'ai pleuré encore plus fort. Lorsqu'elle a finalement réussi à m'allonger et à m'endormir une heure plus tard, mon grand-père était toujours en train de purger la salle de bain. Le lendemain matin, il s'est excusé auprès de moi à profusion et a promis qu'il ne ferait plus jamais une chose pareille. Pour autant que je sache, non seulement il ne m'a plus jamais obligé à manger quoi que ce soit que je disais ne pas vouloir, mais il a étendu la même politique au reste de ses petits-enfants. Des années plus tard, il a dit qu'il se souvenait encore de la puanteur de la salle de bain de cette nuit-là et de la sensation dégoûtante de ramasser des haricots semi-solides sur toutes les surfaces imaginables. Ah, je le comprends le papy, parce qu'on les connaît les enfants qui disent « Mais non, mais je suis allergique à ça ! » alors que pas du tout, juste parce qu'ils ne l'aiment pas ou qu'ils ne veulent pas le manger. Après, si un enfant, il n'aime pas, tu peux peut-être l'inciter à goûter. Mais bon, s'il dit qu'il n'aime pas, il ne force pas. Moi, ma mère, elle a toujours dit un truc qui j'ai toujours trouvé super, c'est si ça ne rentre pas par les yeux, ça ne rentrera pas par la bouche. Alors faites aussi peut-être un effort de présentation des plats. Des fois, dessiner un smiley dans l'assiette, ça suffit à faire rigoler l'enfant et à lui faire essayer des trucs que d'autrement, il n'aurait pas essayé. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager autour de vous. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne. Sans oublier de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Plateforme de soutien en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.